Début 2022, Sierra Nevada Broinco, l'acteur influent des brasseries craft américaines, sortait Hop Splash, une eau houblonnée sans sucre et sans alcool. Cette boisson s'ajoute aux autres breuvages élaborés ces dernières années par les brasseries artisanales comme le Hard Seltzer, le Hard Kombucha, la bière sans alcool ou le Soda artisanal. Toutes ces innovations allant au-delà de la simple bière et fabriquées par les brasseries forment une nouvelle catégorie de boissons que l'on nomme Beyond Beer. Dans ce deuxième épisode de ma série Tendances 2023, je souhaitais me focaliser principalement sur le secteur brassicole. Accompagné de mon ami Théodore Becker de Brewing Theory, un puits sans fond de connaissances dans le secteur, nous nous intéressons dans un premier temps à ce que nous avons pu voir apparaître cette année. Puis, nous allons essayer de vous dévoiler quelques prédictions pour 2023. Hello et bienvenue dans Super Potions, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de boissons ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Je m'appelle Ludovic et j'accompagne les brasseries et distilleries de demain dans leur transformation digitale, leur projet de repositionnement et leur refonte d'identité. Pour explorer mes offres uniques sur le marché des beverages, deux solutions. Si vous êtes une jeune entreprise de moins de 3 ans, je vous invite à consulter le site éponyme superpotions.fr. Si vous êtes une société bien établie, allez jeter un oeil à mon cabinet de conseil Studio Black Sounds. Sans plus tarder, voici Super Potions, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti ! Cet épisode est dense et bourré d'infos croustillantes pour vous, brasseuses et brasseurs. Nous allons notamment parler des points suivants. Les New England IPAs, Modern IPAs ou Easy IPAs qui conservent leur dynamique. L'explosion du développement des bières sans alcool. ABI, Brune, Stout, Sour, IPA sans alcool. Nous passons en revue les innovations en termes de matières premières, malte ou blond levure, les techniques de brassage à la mode, mais aussi un focus important sur le mouvement Beyond Beer. Pour finir, nous discutons autour du thème de la sobriété, une sobriété énergétique et une sobriété alimentaire, moins d'alcool, moins de sucre. Une contrainte qui deviendra un super potentiel d'innovation dans le futur. Salut, salut à tous ! Aujourd'hui, je reçois pour la deuxième fois dans Super Potion Théodore Becker de Brewing Theory. Salut Théodore ! Salut Dominique ! Merci de ton accueil, encore une fois. Ouais, trop content de t'avoir. Pour ceux qui ne savent pas, je suis monté voir Théodore cet été pour une formation brasseur et c'était vraiment top, c'était vraiment cool de mettre les mains dans la petite cuve, dans le laboratoire pour voir un petit peu tout ce qui s'y niche et puis pour comprendre un petit peu ce que vivent les brasseurs, alors à petite échelle, mais ce qu'ils vivent au jour le jour et puis un peu mieux comprendre leur process et comment tout ça fonctionne. Aujourd'hui, ça va être un épisode, alors ça va être le deuxième volet de mes épisodes Tendances 2023. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier, ça va être un podcast un peu plus conversationnel, brainstorming, etc., moins porté sur l'interview, même s'il y a quand même des questions. Mais voilà, on va essayer de dénicher ensemble les tendances de demain. Alors, on va très vite resituer du coup qui tu es. Est-ce que tu peux nous faire un débrief en 30 secondes chrono, en un paragraphe de qui tu es ? Très bien. Toujours un bon exercice de pitcher sa boîte. Je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Brewing Theory. On est une agence de conseil en brasserie aujourd'hui. La bière, ça couvre à peu près 70% de notre activité sur deux axes de travail, l'axe qualité-sobriété et l'axe diversification-innovation. Sur cette partie de diversification, il y a à peu près 30% de notre activité qui s'adresse à tout ce qu'on peut faire dans une brasserie à partir du moment où on a des cubes pour faire des soft drinks, pour faire des artesseurs, pour faire d'autres fermentations. Donc, on s'intéresse à tout ça. Aujourd'hui, on a quatre grands métiers. La formation, le conseil, l'accompagnement, notamment des porteurs de projets. On a un laboratoire d'application qui nous permet de faire de la recherche et développement, donc sur le développement de recettes. Et surtout, on lance un laboratoire d'analyse pour les brasseurs afin d'à la fois nous être très agiles et flexibles dans notre développement et à la fois s'assurer de maintenir une qualité optimale des produits de nos brasseurs et de les accompagner dans ce sens-là. Entre guillemets, on boucle la boucle. Ok, parfait. Ah oui, et très important, on est cinq dans la boîte. Trois ingénieurs, une technicienne de laboratoire et mon épouse qui m'aide au quotidien dans l'entreprise. Qui est très cool, d'ailleurs. Je remercie et je remercie d'ailleurs toute l'équipe pour leur travail tous les jours. Ok, parfait. Quand je suis monté, j'ai bien vu que le côté R&D innovation et laboratoire te tenait vraiment à cœur. Tu voulais développer le labo. Où ça en est aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, développer un laboratoire dans une agence de conseil, c'est un peu recréer une entreprise dans une entreprise. Il faut définir ses cibles, il faut définir son identité, il faut définir ses objectifs. Et le laboratoire, c'est un exercice très particulier, très complexe, avec beaucoup de technologies, beaucoup de méthodes, très procédurier. C'est un vrai exercice finalement de mise en place d'un système qualité. Et donc, on a pris un petit peu de retard, mais je dirais pas forcément qu'on a pris du retard, je dirais qu'on a pris notre temps pour faire les choses bien, aujourd'hui, on est sur un, je dirais, en langage startup, on pourrait parler d'un MVP ou d'un POC, d'un proof of concept, pour valider que ce modèle de laboratoire qui se veut local, qui se veut accessible, qui se veut démocratisant l'approche qualité en brasserie, on puisse le valider. Et donc là, aujourd'hui, on est en train de lancer la phase de commercialisation, où on vient au contact des brasseries, rencontrer les brasseurs sur leur lieu de production pour vraiment adapter notre offre à leurs besoins. Donc aujourd'hui, sur le laboratoire, on a des paquets d'analyses, un paquet de sérénité, un paquet de sécurité, en fonction de ce qu'on veut aller explorer toute la partie stabilité physico-chimique des bières, voir comment on se situe dans son processus de fabrication, est-ce qu'on maîtrise son processus de fabrication, est-ce que ma couleur varie en fonction de mes brassins, est-ce que mon IBU, donc mon amertume, va osciller, est-ce que je vais être conforme au niveau de mon taux d'alcool ? Ça, c'est plutôt pour la partie maîtrise des procédés, et puis le paquet de sécurité, lui, va plutôt reprendre tout ce qui est détection de contaminants. Et puis voilà, l'idée, c'est surtout d'initier une récurrence dans l'analyse pour avoir un suivi régulier et pouvoir se positionner tout au long de l'année et surtout travailler sur le préventif plutôt que le curatif. Quand je dois intervenir parce qu'on me dit, Théodore, est-ce que tu peux venir goûter ma cuve ? J'ai un doute. C'est souvent trop tard. L'idée, c'est d'arriver en amont parce qu'aujourd'hui, avec la... Alors, je n'aime pas ce mot, mais il faut être réaliste, la période de récession qui s'annonce, perdre une cuve complète, on ne peut plus se le permettre. On ne pouvait pas se le permettre avant, mais on peut encore moins se le permettre aujourd'hui. Donc, si on peut faire du préventif et s'assurer d'anticiper les déviances ou les dérives d'une contamination, ça, ça peut se faire par l'analyse laboratoire. Parfait. Et en termes de R&D, innovation, je sais que tu es adepte de pas mal de joujoux dans ton laboratoire. Tu as fait l'acquisition de quelques machines, alors que ce soit juste en résidence ou même en avoir acheté récemment, qui te tiennent à cœur ? Oula, alors là, le problème, quand on est passionné, c'est qu'on s'offre beaucoup de cadeaux, mais surtout dans son entreprise. Les dernières acquisitions qu'on a eues, mais vous avez peut-être pu voir sur les réseaux sociaux, ça a été une cuve de fermentation qui ressemble à un vrai petit fermenteur, comme chez les vrais brasseurs, je dirais. Je ne sais pas qu'on n'est pas des vrais brasseurs, mais c'est qu'on est plutôt une brasserie pilote, où on va être capable de réguler la température, on va être capable de travailler en isobarométrique, c'est-à-dire de conserver la pression. Et on travaille toujours en partenariat avec des sociétés assez modernes, assez innovantes, dans la digitalisation des mesures en laboratoire. On travaille notamment avec Brew Monitor sur un outil de suivi de fermentation en ligne avec différents paramètres, le CO2, l'eau de dissous, notamment le pH, la température, et l'évolution de la densité, ce qui permet sur une console derrière ou sur son application de tout suivre et d'optimiser au maximum tous ces processus de fermentation et de mieux contrôler, de mieux prévoir. On travaille également avec Zemoscope, qui est une boîte... Donc Brew Monitor, ils sont américains, Zemoscope, ils sont danois. Avec ce qu'on travaille, on va recevoir très prochainement un appareil qui va permettre de suivre aussi la densité en digital. Ce que je veux dire par là, c'est sans intervention d'un opérateur, ce qui permet du coup de pouvoir suivre ça le week-end, de suivre ça quand on n'est pas à la brasserie. Donc ça, c'est ces sujets-là. Et puis après, on a fait surtout des gros investissements sur la partie laboratoire pour pouvoir mesurer l'amertume, la couleur, l'alcool, les gaz dissous, etc. Alors là, je te propose maintenant de switcher dans le vif du sujet sur les tendances, l'innovation. Alors, de mon côté, j'ai prévu de scinder le podcast en deux. Premièrement, le présent, en 2022, en gros, qu'est-ce que tu as vu ? Et dans un second plan, le futur et tout l'axe beyond beer, donc beyond, c'est-à-dire au-delà. C'est un terme du coup américain, beyond beer, c'est tout ce qui se fait au-delà de la bière. Avec, on va essayer de brainstormer ensemble sur ce qui peut arriver, le côté laboratoire également. Donc, il y a pas mal de choses super intéressantes à dire. Et je pars d'un constat tout simple, c'est que j'ai fait un podcast il n'y a pas longtemps avec Milecto et Dorothée sur les hop water parce que j'avais vu il y a deux mois, alors ce n'est peut-être pas nouveau pour les connaisseurs, mais en tout cas, en termes de consommateurs, la hop water, ce n'est encore pas connu, en tout cas en France. Et du coup, je suis parti du constat hop water de Sierra Nevada qui est intitulé hop splash, qui est une infusion de houblon citrat et amario dans de l'eau gazeuse. Là, je me suis dit, wow, ok, la brasserie, les brasseurs commencent à se mettre dans le sans-alcool, ce n'est pas vraiment nouveau, mais c'est un autre type de boisson. Et en fait, je pars juste de ce constat-là pour ensuite brainstormer sur plein d'autres choses possibles. Alors, pour en revenir à 2022, toi, de ton côté, avec ton expérience Browing Theory, les salons, etc., déjà, en parlant de style de bière en 2022, qu'est-ce que tu as vu ? En 2022, il y a une explosion, littéralement, du développement des bières sans alcool. Cette taxe, on revient, on rejoint l'axe un petit peu sobriété. Des bières sans alcool qui ont énormément progressé en termes de qualité. On a maintenant des bières qui sont bonnes à boire, ce qui n'était pas forcément le cas avant, ou alors s'il y avait un goût de mou qui était assez intense, une fermentation pas terminée, ces choses-là. Et quand on a fait un gros travail sur la faisabilité des bières sans alcool, et on a aussi beaucoup, beaucoup de technologies qui se sont développées, soit des technologies qui sont plus accessibles pour les brasseurs autour de la fermentation avec des levures qui ne vont pas transformer le maltose, par exemple. Donc, le maltose, c'est le sucre qui est en plus grande proportion dans le mou. et on va avoir aussi des technologies plus, je dirais, plus modernes mais plus industrielles. Si on parle, par exemple, assez techniquement de la désalcoolisation, on va retirer l'alcool et l'eau d'une bière. À la fin, il va nous rester un sirop et on va rajouter de l'eau pour rediluer ce sirop et avoir une bière inférieure à 0,5%. Le problème, dans ces cas-là, c'est qu'on va également enlever les arômes de la bière et c'est pour ça qu'on doit réaromatiser la bière. Donc, d'un point de vue process, c'est extrêmement coûteux en termes d'énergie, extrêmement industriel. Voilà, ce n'est pas très sexy et aujourd'hui, on a des développements de matériels qui vont permettre d'avoir des formes d'évaporation progressive, ce qu'on appelle la distillation sous vide ou la distillation par centrifugation qui sont des process qui sont très complexes mais qui permettent en fait de récupérer les arômes et d'avoir des produits qui fonctionnent très bien. Alors là, pour moi, on n'est plus sur un segment, moins sur un style. Est-ce que tous les styles sont possibles en bière sans alcool ? Je dirais que les brasseurs et la brasserine nous ont montré ces dernières années que finalement, tout était possible. Ça peut être aussi une des tendances qui est de toujours essayer de faire la bière la plus originale possible pour satisfaire la soif du consommateur de découvrir des choses nouvelles avec des nouveaux ingrédients, avec des nouveaux process. Et donc, il y a un univers à aller conquérir avec la bière sans alcool. On a des... Dans les tendances, alors si on regarde un petit peu plus ce qui se passe en GMS, par exemple, on va retrouver les abeilles sans alcool mais on a des brasseries qui sortent des bières brunes sans alcool, des stoutes sans alcool et puis dans les bières un peu plus crasses, des sourds sans alcool. Donc finalement, on va reprendre l'ensemble du package des styles classiques en se disant comment on peut faire pour le rendre en tout cas sans alcool ou faiblement alcoolisé. Et ça, c'est une vraie tendance. C'est une chose qui n'était pas possible avant quoi. Avant, les bières sans alcool, c'était une blonde sans alcool et le consommateur ne se souciait pas plus que ça de quel autre style de bière il pourrait avoir. Là, il peut y avoir des ambrés, alors là, on parle en couleur mais on essaie de voir aussi côté consommateur. Mais ouais, effectivement, une brune sans alcool, une IPA sans alcool, une ambrée sans alcool, enfin tout ça, tout sans alcool, c'est maintenant possible. Surtout qu'il y a quand même un driver qui est hyper important, c'est finalement le goût. Pourquoi est-ce qu'on boit de la bière sans alcool ? On ne boit pas de la bière sans alcool pour s'hydrater, on boit de la bière sans alcool parce que soit on veut réduire sa consommation d'alcool, soit parce qu'on veut se préserver. Je ne sais pas si on conduit, par exemple, si on prend la route, donc la notion de plaisir elle est hyper importante et c'est un petit peu ce qui drive au quotidien pourquoi est-ce qu'on fait de la bière. On brasse de la bière pour amener du plaisir, amener du partage, amener de la convivialité. C'est avant tout ça, je pense, le cœur de la bière. Est-ce que tu as vu d'autres styles au-delà de la bière sans alcool en 2022 ? Des demandes qu'on a pu te faire ? Là, on n'est pas encore dans les tendances futures, on n'est plus sur ce que tu as vu. Oui, bien sûr. En 2022, on retrouve notre Naipa, entre guillemets, ou notre Easy IPA. Alors, je trouve qu'il y a une belle dualité qui commence à se créer entre la Naipa qui peut-être commence un petit peu à s'essouffler dans certains milieux craft, mais qui continue à avoir une bonne dynamique. j'avais envie de souligner la brasserie Goudal qui a sorti cette année la Hippie Juicy qui est une Naipa Citra Galaxy Mosaic pour une brasserie qui quand même, si je reprends juste la Goudal classique, elle arrive en quatrième position en termes de volume après Grimbergen, Lef et je ne sais plus la dernière, mais ça, c'était dans Rayon Boisson. donc il y a quand même une arrivée sur le marché de ces produits-là qui devient accessible pour l'ensemble de la population. Donc, le Goudal IPA ou tout ce qui est moderne IPA, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Moderne IPA, un bouquet, une explosion de saveurs en termes de houblon, quelque chose d'assez easy, d'assez doux en bouche. Finalement, on ouvre la porte de l'appréciation de la bière pour que les personnes aiment moins potentiellement l'amertume, c'est ces choses-là. Et en face, on a des styles qui reviennent un peu plus sur le devant de la table, je pense à la Old School IPA ou la West Coast qui ressort un peu plus, on voit Naipa, West Coast parce que, justement, on n'a pas forcément toujours envie d'avoir ce côté ultra houblonné, fric de tic, on veut revenir sur quelque chose de plus autour des agrumes. Donc, c'est un peu de la rétro-tendance, je ne sais pas comment dire ça, mais de continuer aussi à apprécier ces styles de bière. En termes de tendance également, je me demandais l'année dernière dans le précédent podcast si c'était vraiment une tendance. Tout ce qui est Eunobir et co-fermentation, ça continue de progresser. Alors, en fait, finalement, on en entend beaucoup parler en ce moment parce que ça correspond à la période de fin des vendanges et Vinitech, notamment. Donc, forcément, on en parle beaucoup plus. Il y a notamment c'est Biarracu qui en parlait l'année dernière du développement de Galia racheté par Heineken sur le développement des Eunobirs, donc le terme Vierre qui a été déposé d'ailleurs. Et là, on avait Vitisphère qui est un magazine sur l'univers du vin qui parle très récemment de ces Eunobirs comme aussi une tendance et peut-être une autre façon de démocratiser à la fois la bière peut-être chez les consommateurs de vin et le vin chez les consommateurs de bière. Donc, aussi appelé Grey Pale. Exactement, c'est ça. Alors, c'est pas du tout nouveau, ça existe depuis des années, même démocratisé par, il me semble que je dise pas cette bêtise, Teo Mousso en Italie, par exemple, Bira Balada. Et puis, on retrouve aussi tout ce qu'a pu faire Cantillon, l'univers des Lambics et des Gueuses et toutes ces autres brasseries je pense à Sport, je pense à Ammonide, je pense à j'ai un trou de mémoire mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. Le Camcaire, par exemple, en Allemagne, il y a une belle dynamique et je pense que ce qui est vraiment intéressant c'est que on a une démocratisation de ce style-là et une accessibilité. Ok, donc, pour en revenir à ce que tu as dit, pour résumer pour l'instant, ce que tu as pu voir en 2022, on a les bières sans alcool, les Neypa qui se développent, en contradiction, la West Coast a été également, un peu plus traditionnelle et puis l'arrivée des Grey Pale. Est-ce que tu aurais eu quelque chose d'autre ? Là, on reste toujours dans la bière. Est-ce que tu as vu quelque chose d'autre grimper un petit peu en 2022 ? Je dirais qu'il y a toujours aussi cette tendance de fond sur un retour sur la Lager et c'est différent sur la Lager et c'est plutôt sur la fermentation basse et ses innombrables facettes. Moi, je pense à Galibot, par exemple, qui travaille très bien sur ces sujets-là. Je pense à Boire Vif aussi, également. Enfin, à Vif du côté de Vaughan qui s'est travaillé aussi ces styles-là très très bien et qui les démocratise je dirais auprès des consommateurs de bières. Finalement, je trouve que les bières de fermentation basse sont quasiment les bières les plus difficiles à brasser avec le risque de venir sortir des DMS, ce faux goût qui représente le maïs en boîte ou le choucoui, le choucoui, le diacétyl également. C'est très compliqué de faire une très bonne legger et c'est un vrai exercice de style pour avoir une bière finalement qui est peintable à souhait et qui a encore des lettres de noblesse à reprendre par rapport à ce que l'industrie a pu faire au préalable en dégradant il y a une cinquantaine d'années ces styles de bières-là et qui aujourd'hui reviennent dans le cœur des consommateurs. Ok. En termes de recettes, houblon, malte, levure, en 2022 toujours, est-ce que tu as des vainqueurs ? Un top 5 ? Alors, des choses que tu as revues ? Est-ce qu'il y a peut-être une différence entre les tendances et les innovations mais je pense que les innovations ou en tout cas les produits qui sont sortis sur le marché reflètent une tendance ? On a un travail alors si on part plutôt on va commencer par les levures plus classiques l'Allemand qui a sorti une nouvelle souche de lager justement ça renforce ce côté tendance qu'on vient d'évoquer sur la lager donc la nouvelle lager et chez Fermentis moi je trouve que c'est un développement qui a été hyper intéressant ces dernières années c'est de on a fait des levures sèches et puis maintenant on fait des bactéries ou des levures sauvages sèches pour les rendre disponibles les rendre accessibles ils ont sorti notamment la BR8 qui est une souche de bretanomyces qui est non diastaticus bref pour expliquer ce que ça veut dire c'est que la bretanomyces c'est une levure sauvage qui en général n'est pas recherchée sauf pour amener dans certains styles de bière ou dans certaines bières des notes de cuir un peu sauvage un peu épicé qui sont super intéressants et là la levure de Fermentis notamment va permettre d'amener ces arômes-là sur la période de maturation en bouteille donc en fait on vient uniquement l'utiliser lors de la mise en bouteille lors de la refermentation en bouteille notamment et elle est non diastaticus c'est-à-dire qu'elle ne va pas dégrader l'ensemble des sucres et amener une bière trop sèche donc on va retrouver un petit peu ce qu'on peut retrouver dans un orval par exemple ça c'est c'est quand même une innovation qui est quand même assez importante d'aller vers ces styles de souches alors les années précédentes on avait tous les développements des souches de bactéries notamment les lactobacillus ou les pediococcus qui viennent acidifier et faciliter justement le travail de ces techniques qui sont plus complexes en brasserie on a eu beaucoup de bières développées cette année avec la Philly Sour de chez l'Allemand qui est une souche hybride qui va à la fois alors hybride dans le sens où elle va à la fois faire une production d'acide lactique et une production d'alcool en parallèle et du coup ça permet de rendre accessibles ces processus-là aux brasseries qui peuvent être complexes en termes de contamination croisée donc la contamination croisée c'est avoir intégré dans un autre produit une souche de levure ou de bactéries qui n'étaient pas voulues au démarrage et ce qui peut amener des vraies catastrophes chez les brasseurs il y a notamment des souches de levure de saison non diastaticus aussi qui ont été développées pour éviter du coup de prendre trop de risques dans des brasseries où on n'est pas forcément équipé en termes d'analyse laboratoire de contrôle qualité ça c'est sur la partie levure sur la partie malte alors on rejoint une tendance je pense j'aurais limite aimé qu'on en parle dès le démarrage parce que c'est tellement un enjeu qui est énorme c'est l'enjeu environnemental on a on a des maltes justement à faible impact carbone qui sont qui sont développés par les malteries des maltes verts des maltes moins torréfiés moins tourayés et aussi une tendance je pense qui va s'accélérer en tout cas nous on essaye de travailler sur la question de travailler sur une entre guillemets des formulations qu'on appelle des formulations bas carbone sur notamment l'utilisation de grains crus qui n'ont pas été maltés en amont et qui du coup demandent moins de ressources énergétiques pour produire la bière on a travaillé également sur les process on a fait travailler cet été un stagiaire Maxence sur sur la réduction de la durée d'ébullition et l'impact qu'on pouvait avoir sur le produit fini en termes de couleurs en termes d'amertume super intéressant ça d'impact biochimique tout au long du processus de fabrication là on a fait tourner le laboratoire à plein régime pour sortir ces résultats alors on aimerait diffuser ce rapport de stage on cherche encore comment le faire probablement tu sais où probablement à travers le blog un blog ou des trucs ou peut-être un autre podcast avec Ludovic par exemple et alors en termes d'innovation on a BelgoMalt qui a présenté ça au DreamTech cette année les malts infusés donc c'est pendant le processus de maltage on vient faire infuser le malt dans des mélanges de plantes ou d'épices par exemple on a pu goûter des bières qui étaient brassées avec des malts qui avaient été infusés dans les épices du spéculoos par exemple des malts où je crois qu'il y avait du thym ou de la verveine donc une sorte de sour avec des malts infusés dans la verveine ça donnait un truc absolument fascinant très intéressant ok c'est fou ça j'y avais jamais pensé faire infuser le malt avant même de brasser la bière c'est ça exactement alors que justement c'est aussi une technique une autre technique c'est de faire infuser le malt dans le mou sans forcément le concasser ou à froid ce qu'on appelle le cold steeping pour amener la couleur mais sans amener l'astringence du malt on a également alors dans les tendances justement on retrouve pas mal cette année l'utilisation d'un enfin pas mal attention c'est peut-être un peu exagéré mais en tout cas l'utilisation de blé torréfié qui vont en fait ne pas avoir d'écorce et donc de limiter l'apport d'astringence il y a malterie du château aussi qui a sorti pas mal d'innovations dernièrement et notamment des malts de seigle caramélisés un cararaï cristal et cararaï honi qui vont amener alors on a des échantillons au laboratoire le goût est absolument fabuleux c'est gourmand c'est croustillant on a vraiment envie de en fait on n'arrive pas à brasser de la bière avec parce qu'on bouffe le malt tellement il est bon donc on a en fait un essai en fermentation avec ce malt tu fais des céréales pour le matin quoi maintenant exactement c'est ça peut-être que c'est ça la finalité d'une brasserie c'est de faire des des nouveaux Kellogg's je pense qu'il y a je ne sais plus quel brasserie c'est Fonders la breakfast stout je pense qu'elle porte bien son nom ou les hot meal stout finalement qui retrouvent aussi cette notion je pense que le régressif du brasseur qui se prend son petit déj qui se dit mais je mets du je mets des flocons d'avoine je mets des céréales pourquoi je ne les mettrais pas dans ma bière donc ça c'est pour la partie malte sur la partie houblon c'était hyper intéressant sur le drink tech justement et dans le dans le beyond beer Bartas qui avait proposé un kombucha houblonais une eau houblonais des art seltzer houblonais aussi donc avec toute cette diversification de l'utilisation des houblons alors là je dirais qu'on est plutôt dans les tendances du houblon plutôt que les tendances de la bière mais ça montre aussi que c'est généralement des produits qui sont brassés qui sont fabriqués par des brasseurs c'est de l'eau du gaz la fermentation tout ce qu'un brasseur a dans sa brasserie dans ses investissements pour pouvoir se diversifier et si on revient juste peut-être à la tendance de quel houblon a été pas mal utilisé par les brasseries craft en 2022 parce que là tu vas peut-être un poil plus loin sur ce qu'on va voir peut-être plus tard donc pour en revenir juste sur le houblon en lui-même est-ce qu'on reste sur le citra mosaïque en top 2 au final est-ce qu'il y en a eu d'autres que tu as vu utiliser ? je dirais qu'il y a une telle diversité de houblons aujourd'hui que je vois pas forcément on reste sur citra mosaïque en classique des houblons comme Equanote qu'est-ce qu'on a retrouvé d'autre tout ce qui est sabro talus également sur ces grosses tendances de houblons américains moi j'ai envie de souligner peut-être aussi le barbe rouge français l'élixir aussi qui est pas mal plébiscité et puis finalement ça dépend vraiment où on se positionne est-ce qu'on se positionne dans des brasseries craft qui sortent une éphémère tous les 15 jours et qui donc vont optimiser leur stock de houblons vont aussi vraiment s'aligner sur les tendances de consommation ou est-ce qu'on est sur des brasseries qui sont quasiment des entreprises à mission qui vont travailler localement et donc du coup en fait il n'y a pas vraiment moi je dirais qu'une des grosses tendances c'est surtout de revenir à ce brassage local à ce faible impact environnemental de faire travailler les artisans et les agriculteurs autour de chez soi et pour moi ça c'est une tendance majeure plutôt que de se dire tiens quel est le houblon américain ou allemand ou australien qui a été le plus utilisé cette année c'est super difficile parce que les palais avec les brasseries craft et enfin nano et micro le palais des gens commencent vraiment aussi à changer et à se faire à ce type de bière brassée avec je ne sais pas Amario Idao 7 ou Vista même maintenant enfin avec aussi des houblons de Yakima tout ça et et maintenant que que le consommateur commence à se faire à ce palais un petit peu ricain hop on en revient du côté peut-être plus local et au final on en a peut-être perdu aussi le goût de ces bières là plus locales moi j'avoue que les deux dernières années j'ai bu que des Easy IPA globalement et mon palais s'est transformé et du coup ouais ça commence à me saouler clairement donc on en revient ouais on en revient aux bières un peu plus locales ou fait de manière plus équilibrée avec des houblons qu'est-ce qu'il y aurait en houblons intéressants français en 2022 en innovation moi je dirais qu'il y a la gamme de chez Copoudal donc le pontoir agricole pardon qui reste très assez moderne je parlais de l'élixir une barbe rouge j'en ai déjà parlé après on retrouve des on retrouve aussi des si on parle de terroir de territoire on retrouve des houblons qu'on retrouvait dans les bières historiques moi je pense alors on va peut-être parler des houblons du nord mais du Bowers Gold du Golding du Strisselspalt du Fögel le Cascade c'est vrai que le Cascade américain a eu une grosse tendance mais le Cascade français a aussi son potentiel mais finalement le houblon c'est un des ingrédients de la bière le gros travail dans cette localisation de l'ingrédient va être aussi dans l'équilibre pour faire ressortir le côté maltais le côté céréale il y a de plus en plus et je pense qu'on peut remercier des sites internet comme monotbrassage.fr qui démocratisent l'accès au travail de l'eau chez les brasseurs de retravailler son profil d'eau soit de se dire je travaille pas du tout mon profil d'eau mais ou alors je viens m'inspirer d'un profil d'eau d'ailleurs pour compléter mon brassin et je pense qu'il faut aussi prendre un petit peu de recul sur j'ai bu que des naïpas depuis deux ans mais ça reste encore je pense une part minoritaire de la population de buveurs de bière au global en général qui prend de plus en plus d'ampleur mais le je pense qu'il faut si on prend un peu de recul qu'on regarde dans son entourage nos amis ou nos familles qui sont pas forcément des passionnés par la bière artisanale qu'est-ce qu'eux ils boivent et je pense que les bières de spécialité progressent continuellement gagnent des parts de marché sur les bières plus industrielles mais il y a un moment ils sont largués aussi de tout ça je sais pas si tu me rejoins là-dessus totalement et puis tout le monde n'aime pas les naïpas de base il y a beaucoup de gens qui adorent plus l'amertume et il y en a qui détestent donc au final ils vont plus sur une blonde vraiment classique tout ce qu'il y a de plus classique ils veulent une bière elle est blonde voilà et puis mettre 12 euros dans une canette de 44 centilitres qui vient de l'autre bout des Etats-Unis ou de houblons américains qui sont utilisés dans des quantités astronomiques alors en fait on est parti sur moi je trouve que c'est des bières qui sont peut-être pas optimisées dans le processus de fabrication qui sont très bonnes attention je dénigre pas du tout ça mais qui derrière ont un coût qui est énorme pour le brasseur et énorme pour le consommateur sur une AZ qu'on fait en canne par exemple on peut avoir jusqu'à 20 à 30% de pertes c'est-à-dire qu'on brasse 1000 litres on n'en conditionne que 600 litres c'est un gâchis énorme en fait c'est un gâchis énorme pour voilà et aujourd'hui ça c'est ce que je voulais souligner au niveau des tendances c'est que ce développement au niveau des houblons c'est aussi au niveau de la forme des houblons comment les houblons sont utilisés ils sont on a eu à l'origine on a les cônes de houblons on a les pelées de houblons qui permet déjà de récupérer d'optimiser l'extraction et limiter la partie végétale on a eu le développement des technologies type cryo ou BBC par les par Steiner et Yakima qui permettent de concentrer et de préserver au maximum les composés aromatiques donc ça c'est déjà un travail qui a été fait et aujourd'hui on a le développement des extraits alors en fait les extraits c'est quelque chose qui existe depuis des années c'était même ce qui était un petit peu critiqué dans ces bières industrielles mais on y revient pourquoi ? parce que utiliser de l'extrait c'est finalement réduire ses pertes c'est optimiser l'extraction aromatique c'est faciliter aussi le travail du brasseur ça s'adapte aussi à des brasseries qui grandissent et qui grossissent de plus en plus et donc il y a un certain nombre d'intérêts et là il y a toute une nous on a une dualité chez nous qui se disent est-ce qu'on utilise des extraits pour développer des recettes qui permettent d'économiser parce qu'on aura moins de pertes et donc un meilleur rendement et un meilleur impact environnemental ou alors est-ce que on n'utilise pas ça et on reste sur quelque chose de plus traditionnel donc c'est un vrai sujet je pense je serais intéressé de voir s'il y a des études d'impact environnemental sur ces sujets là carrément et pour finir sur le volet de 2022 j'ai envie de te poser la même question mais pour les techniques de brassage utilisées est-ce que tu as vu des techniques spécifiques au courant de cette année qui se sont démocratisées un peu plus je crois qu'on a un petit peu parlé cette année en tout cas on s'est posé la question du 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 deep hopping qui est une technique de de doublonnage en cuve juste avant le début de la fermentation qui permet en fait de simuler ce qu'on appelle un hopstein donc c'est une infusion aux alentours de 80 degrés 70 à 80 degrés du houblon pour préserver au maximum l'aromatique du houblon tout en essayant de réduire l'apport de l'amertume donc toujours dans cette tendance d'optimisation de l'aromatique des bières sinon il y a il y a un sujet et du coup là ça rejoint cet enjeu climatique et cette cette évolution on a eu un été qui a été très très chaud qui a été très compliqué pour les brasseurs des températures qui montaient dans certaines brasseries au delà de 40 degrés à l'intérieur des bâtiments on a notamment travaillé avec une brasserie du côté de Tarbes c'était c'était vraiment hallucinant les températures qu'il faisait et une difficulté en fait ne serait-ce que de refroidir parce que les groupes froids sont pas designés pour résister à des températures aussi importantes et donc moi j'aimerais souligner par exemple la brasserie Quentin de la brasserie du Vallon qui lui a décidé de brasser uniquement avec des levures de type Veik donc les levures de type Veik c'est des levures scandinaves qui ont la capacité de fermenter à des températures très élevées entre 25 et même entre 35 et 40 degrés sans forcément avoir un impact négatif sur la bière et qui permet du coup de s'adapter il y a cette notion de comment les brasseries vont s'adapter est-ce que est-ce que c'est une démocratisation de ce type de souche à utiliser quand il fait très chaud est-ce qu'il faut continuer de brasser l'été il y a un dicton qui dit que en hiver brasse qui veut en été brasse qui peut ça c'est un dicton qui est plus que centenaire je pense et plus que vrai de plus en plus avec le réchauffement exactement il y a encore Cantillon qui annonçait la semaine dernière qui démarrait le brassage donc le 15 novembre donc ils brassent de novembre à mars alors qu'avant ils brassaient d'octobre à avril il me semble donc ils ont perdu littéralement deux mois de production à cause du réchauffement climatique et quid aussi de finalement quand il fait trop froid il faut il faut chauffer on en vient même à chauffer certaines certaines brasseries pour pour maintenir pour maintenir les températures de fermentation alors est-ce qu'il ne faut pas aussi réfléchir à une brasserie de demain qui serait une brasserie bas carbone qui brasserait des Lager en hiver et des Lager au printemps et des Gweik en été et de s'adapter à ça c'est une question que je pose comme ça on digresse un petit peu mais en tout cas c'est une question assez importante pour peut-être qu'est-ce qu'il en est des éco-brasseries du futur bon au final on tend un petit peu sur ce côté futur et Beyond Beer là j'ai envie de passer à ça parce qu'on en est à 40 minutes et il faut un petit peu parler du Turfu alors tout ce qui concerne les produits pouvant être brassés créés par des brasseries donc il y a forcément le sans alcool qui va continuer sa part de marché moi il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup c'est tout ce qui est bière fonctionnelle j'ai l'impression que plus ça va plus la bière devient un rituel de consommation mais à tous les moments de la journée en gros on peut en consommer sans alcool on peut consommer des bières qui seraient infusées au CBD qui seraient peut-être juste des eaux blonnées qui seraient pas mal de choses différentes il y a peut-être aussi les cold brew qui vont arriver j'ai vu un article il n'y a pas longtemps sur tout ce qui est café aux champignons c'est toujours dans une tendance better for you c'est les healthy beverage comme on dit qu'est-ce que tu penses toi de la bière fonctionnelle qui aurait peut-être un attrait je ne sais pas soit pour les sportifs soit pour tout ce qui est cognitif pour le cerveau est-ce qu'on peut allier bière et healthy avec la loi Evin c'est très présent chez les anglo-saxons est-ce que tu penses qu'un jour ça pourrait se démocratiser en France tous ces taxes-là alors quand on regarde l'ensemble des tendances alimentaires en général on assistait la semaine dernière justement à une conférence sur les tendances alimentaires le sujet de la santé de la réduction il y a plusieurs sujets différents le sujet du côté fonctionnel donc le côté fonctionnel c'est d'ajouter des ingrédients ou travailler avec des ingrédients spécifiques qui vont apporter un intérêt en plus à la boisson comme tu disais sur la concentration sur des adaptogènes des notropiques tout ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau si on regarde un Powerade par exemple c'est typiquement une boisson fonctionnelle pour les sportifs ça, ça n'a pas changé moi je pense qu'il faut faire attention la bière c'est l'alcool l'alcool si on parle techniquement c'est entre guillemets un poison le corps a du mal à le digérer je ne vois pas comment un produit alcoolisé peut aussi être un produit fonctionnel pour moi personnellement je trouve que ça n'a pas de sens par contre une boisson sans alcool que ça soit une bière ou que ça soit une eau infusée ou quoi que ce soit là il y a carrément un sens et je pense que le consommateur il n'est pas dupe s'il veut quelque chose de fonctionnel c'est aussi en lien avec cette tendance du healthy et donc on ne peut pas avoir des effets je serais curieux de voir alors c'est vrai j'en ai pas spécifiquement parlé mais on a eu des demandes on n'a pas travaillé dessus spécifiquement mais effectivement sur les bières au CBD ou les boissons au CBD j'ai vu que Carrefour avait fait un rayon CBD dans une de ses enseignes je ne sais plus où j'ai lu ça dernièrement donc il y a une vraie tendance aujourd'hui je crois que les concentrations de CBD dans les bières sont enfin ce qui rend le côté apaisant du CBD c'est plus l'alcool que le CBD dans la bière après on peut aussi travailler le côté aromatique et ce côté là derrière sur les autres boissons les billons de bière comme tu dis il y a un gros potentiel et je pense que c'est l'avenir et c'est pour ça que nous on a choisi depuis 3 ans déjà d'aller vers ce travail des des autres boissons alors est-ce que toi tu pousses ça auprès des brasseries ou est-ce que c'est plutôt les brasseries qui ont des demandes maintenant assez spécifiques parce que toi tu réponds à un besoin brassicole au final mais est-ce que des fois tu vas te taper à la porte de certaines brasseries en leur disant tiens j'ai une idée ou ça tu le gardes pour toi et puis tu fais potentiellement un projet de marque en général nous on répond déjà essentiellement aux demandes des brasseurs et on s'adapte à leurs demandes pour voir ce qui est faisable on va être ensuite force de proposition sur la conception et de l'expérience qu'on a on va pousser des concepts ou des idées si jamais on sent vraiment qu'il y a du potentiel et que le porteur de projet il est aussi à l'écoute de ça mais avant tout ce qu'on veut c'est de répondre aux besoins du porteur de projet en revanche on fait une veille innovation une veille technique sur sur ces sur toutes ces boissons-là on s'y intéresse parce que parce qu'un jour on pourrait être amené à le faire pour quelqu'un ou à le faire pour nous parce qu'on est curieux j'avoue qu'en ce moment le planning de recherche et développement est assez chargé donc on n'a pas vraiment le temps de développer des innovations pour le plaisir de les développer mais en tout cas on s'y renseigne et on s'y attache précisément alors là par exemple dans les inno alors je reviens un peu sur le côté de guerre on est en train quand même de travailler sur les cold IPA qui est une des tendances qui peut-être va arriver des Etats-Unis je ne sais pas en tout cas on en parle beaucoup aux Etats-Unis donc tu peux resituer ce que c'est la cold IPA ? la cold IPA c'est une IPA faite en fermentation basse avec une levure de lager type Kulsh Mexican Lager ou qualifiée en Acommon avec un versement avec une proportion de riz ou de maïs qui va osciller entre 20 et 40% pour amener plus de sécheresse au produit et avec un dry hopping souvent en biotransformation on va aussi chercher à ce que cette bière soit assez limpide donc avec un bon cold crash ou éventuellement une clarification par filtration par exemple ou centrifugation donc c'est un peu l'antithèse de l'année donc on revient sur ce côté j'ai l'impression qu'on en revient à ça aux bières claires les bières troubles ça fait un petit peu son temps je ne sais pas les 3, 4, 5 dernières années et maintenant la recherche de la clarté j'ai l'impression que ça revient un petit peu sur le devant de la scène ouais je dirais que ça va peut-être se compléter effectivement à voir un petit peu comment ça va se profiler dans les mois qui arrivent c'est toujours difficile je pense pour les brasseurs aussi de se positionner on a sa gamme permanente et puis on a ses éphémères les éphémères permettent quand même de tester le marché et de voir un petit peu ce qu'il prend ce qu'il ne prend pas on ne prend pas trop de risques parce qu'on ne brasse pas trop de volume donc les enjeux ne sont pas les mêmes et alors pour tout ce qui est Beyond Beer on en revient il y a beaucoup de brasseries qui se sont mis à faire des craft soda donc tout le côté soda water hop water tout ça toi tu le vois arriver en 2023 en France ou ça reste encore très anglo-saxon ? ouais c'est vraiment c'est vraiment une tendance chez nous on a fait 7 formations limonades cette année par exemple on a une encore cette semaine qui arrive parce qu'on a cette volonté de diversifier et puis de proposer en fait nous on va nous demander des formations limo ou travailler sur des soft drinks mais c'est le consommateur qui va le demander aussi parce qu'il veut un soft drinks local et donc c'est le distributeur ou c'est le caviste qui va aussi venir voir le brasseur pour lui demander ce genre de référence on en est encore loin même pour les distributeurs franchement quand on va au resto ou dans des bars on est encore loin de se faire servir du local il y a toujours le coca fanta et sprite qui restent je trouve ça va être ça va être très long je pense que ça va être très long un sujet aussi qu'on n'a pas forcément abordé au niveau des tendances et qui pourra aussi participer à ça c'est tout ce qui va être retour de la consigne réemploi de bouteille qui est aussi une très 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 grosse tendance parce que en fait les consommateurs voulant consommer local vont aussi vouloir consommer en réduisant leurs déchets et donc en favorisant la consigne on a des entreprises comme le fourgon par exemple qui je ne sais pas si tu en as entendu parler mais qui démocratise oui forcément parce qu'on on prend on prend on prend l'eau et les boissons chez eux mais qui se développent dans toute la France pour pour distribuer et on a d'autres entreprises nombreuses dans le nord on a Ola Consigne par exemple qui qui investit dans dans des machines pour nettoyer laver les bouteilles et pouvoir les réutiliser et ça le fait que le brasseur local fasse sa bière dans une bouteille réutilisée puis il propose son son soda sa limo son art seltzer son oeuf son nob water son kombucha son kéfir peu importe dans des bouteilles consignées ça va participer à une offre à une gamme complète qui sera ensuite plébiscité par les consommateurs indirect ou direct est-ce que le brasseur de demain ça ne pourrait pas être une entreprise de fabrication de boissons et en gros elle est locale donc tu choisis ton entreprise de fabrication de boissons dans lequel tu auras le portefeuille de toutes les boissons du monde au final mais produite localement peut-être qu'on en vient à ça peut-être qu'en 2050 ce sera le truc au final il n'y aura plus enfin non là je vais vraiment très très loin mais je ne sais pas ce côté ultra local est intéressant il y a un sujet technique qui est quand même assez important sur les boissons sans alcool c'est la stabilité du produit dans le temps aujourd'hui pour faire pour faire un soft drink industriel on rajoute des conservateurs on rajoute des colorants on rajoute c'est des années de recherche et développement pour avoir des produits qui ne changent pas de couleur qui ne défassent pas et qui conservent leur goût le plus longtemps possible ça c'est vraiment des challenges pour nous dans ces développements de recettes d'arriver à travailler alors si on a une tendance dans le développement dans la formulation qui est le clean label c'est l'étiquette verte c'est l'étiquette propre une étiquette verte parce qu'un ingrédient sourcé localement une étiquette propre parce que pas de conservateur pas d'additif pas d'arôme de synthèse pas d'édulcorant ça c'est un travail énorme nous qu'on fait sur ça et puis finalement le consommateur qui doit apprendre à accepter que son soda s'il est fait à base de jus d'orange par exemple il défase il y a une partie claire on la secoue et puis finalement ça devient une boisson qui se consomme très très bien il faut accepter aussi que la DLUO soit enfin pardon la DDM soit moins importante et pour les hop-waters d'ailleurs on se posait la question avec Dorothée est-ce qu'il y a des DLUO plus rapides que pour des bières normales ou je pense que c'est le même sujet de la des bières très houblonnées ou en tout cas où on vient chercher le côté aromatique du houblon c'est que le houblon se dégrade avec la température et pour garder une bière axée sur l'aromatique du houblon il faut la conserver à température au froid il faut quasiment avoir une chaîne du froid puis il y a aussi de l'impact environnemental d'avoir une chaîne du froid pour une boisson est-ce que c'est essentiel le deuxième sujet qui est très important au niveau de la stabilité c'est la stabilité microbiologique c'est qu'on est sur des boissons qui sont sans alcool que des enfants des parents peuvent distribuer et donc il y a un risque sanitaire dans le développement de ces boissons et donc souvent la pasteurisation c'est un peu la solution cleanabel qui fonctionne bien parce qu'on rajoute pas de conservateur parce qu'on rajoute pas d'additif mais qui a un coût on revient sur le coût énergétique parce qu'il faut faire chauffer et du coup un coût aussi en termes d'investissement matériel et aujourd'hui ça c'est une tendance qu'on voit aussi à revenir de l'installation d'unités de pasteurisation en tout cas dans certains projets et là je pense qu'il y a un vrai sujet de est-ce qu'il faut que la brasserie de demain soit soit une unité de fabrication de boissons où chacun a sa soutireuse sa brasserie son machin ou alors est-ce qu'il faut peut-être mutualiser les équipements pour finalement quand on regarde dans une brasserie une soutireuse parfois elle va servir 3-4 fois dans le mois si une brasserie fait 70% de fût dans sa gamme la soutireuse dans une brasserie craft je dirais ne va pas forcément tourner beaucoup est-ce que c'est utile d'avoir une machine est-ce qu'il n'y a pas une mutualisation qui peut se faire et ça c'est aussi une tendance la mutualisation par exemple des forces commerciales on peut parler de Newbears qui a ajouté Page 24 dans son giron avec Parisis et Minusine cette année donc d'optimisation à la fois sur les process mais sur les process commerciaux également ça je pense c'est une très bonne idée et d'en faire équipe avec d'autres et qui auraient peut-être la même valeur alors après ça ne veut pas forcément dire un regroupement que de brasserie entre elles peut-être que ça peut être je ne sais pas une brasserie une distillerie qui se regroupe ou d'autres d'autres sociétés de fabrication de boissons qui peuvent se regrouper au sein de même valeur non j'avoue que ça peut être un truc assez intéressant j'avais aussi voté laboratoire en termes d'arômes et saveurs moi j'ai regardé deux trois choses sur Beverage Daily ils avaient fait un podcast enfin un webinaire et il y avait des sociétés qui parlaient d'extrait de café d'extrait de thé d'extrait végétal donc tout ce qui est botanicals également de colorants naturels notamment une société qui s'appelle Exberry qui fait des teintes rouges rubiscent je ne sais pas il n'y a pas de mot en français de traduction mais en tout cas c'était du rougeoyant pour faire des belles couleurs avec des plantes au final est-ce que toi dans ce côté laboratoire tout ce qui est arômes saveurs colorants c'est quelque chose que tu utilises et est-ce que tu vois des tendances sur 2023 alors nous c'est essentiel comme je le disais 30% d'activité c'est le développement d'autres boissons que la bière avec des sujets d'aromatisation de coloration on travaille on travaille avec on essaye de en fonction du projet on va vraiment se positionner sur soit du fruit ou de la plante le plus brut possible voire la faisabilité voire aussi le coût parce qu'en fait on peut faire le produit le plus naturel du monde mais il y a un moment il y a une question de coût aussi et de faisabilité au niveau des process donc on a ce travail-là qui est très important et puis on source très régulièrement les ingrédients ce qu'on essaie de trouver comme ingrédients naturels ça veut ça veut tout et rien dire aujourd'hui on travaille très bien avec une boîte en France Arômes et Saveurs par exemple avec Métarôme qui travaillent des extraits naturels ou des arômes naturels qui permettent en fait soit un arôme ça permet de renforcer un arôme déjà existant ou ça permet de le créer tout simplement aujourd'hui au niveau est-ce qu'il y a des tendances spécifiquement la tendance qui revient toujours c'est ce côté Clean Label ce côté on essaye d'enlever ce qu'on appelle les E-Number les E-260 les E-240 pour que la lecture la lecture de l'étiquette soit soit facilitée et soit appréciée par le consommateur on retrouve dans ces tendances de consommation les les Yucca les je crois que il s'appelle le carbone aussi sur l'impact du carbone du du produit les il y a les valeurs nutritionnelles mais il y a également les les codes couleurs comment ça s'appelle les Nutri-Scores les Nutri-Scores merci donc ça ce sont des enjeux aussi importants on voit aussi que ça a évolué dans la réglementation avec cette année au niveau du vin l'obligation d'indiquer l'ensemble des ingrédients dans le processus de fabrication du vin à l'aide souvent d'un QR code au dos de la bouteille on est en train de regarder de vérifier ça au niveau de la réglementation qui va évoluer aussi sur les valeurs nutritionnelles qui vont arriver pour les pour les brasseurs donc on va on va travailler ça cette année sur au niveau de l'étitage qu'est-ce que ça implique nous comment est-ce qu'on peut se positionner en termes de laboratoire d'analyse pour pouvoir faire ces valeurs nutritionnelles qu'est-ce qu'on attend en termes de valeurs nutritionnelles donc voilà on rejoint cette tendance-là je pense sur ces produits-là sur la transparence après c'est assez fascinant tout ce qu'on peut utiliser pour colorer naturellement des produits le curcuma la carotte la betterave l'hibiscus d'ailleurs c'est ce que font aussi les brasseurs dans leur bière pour amener l'hibiscus est très souvent utilisé on va étudier qu'est-ce qu'on peut utiliser également moi j'ai envie de souligner une bière qui est assez géniale qui a été développée par la brasserie Hub Aroubet et la société Etica Spirulina qui est une bière bleue faite à base de spiruline donc voilà il y a aussi des tendances je vois Alexis qui fait un hurra derrière moi qui a pu travailler sur cette recette la couleur en plus niveau consommateur ça peut être une différenciation ça peut être tout con mais si tous tes produits sont bleus ils ont tous un goût différent ça peut aussi être quelque chose la black IPA la black Napa ce genre de choses il y a des trucs intéressants rien qu'au niveau de la couleur commercialement ça peut être intéressant on arrive doucement vers la fin parce que ça va faire bientôt une heure je suppose qu'il y a plein de choses dont on n'a pas parlé est-ce que tu pourrais juste me faire un petit top 3 pour toi des prédictions 2023 en France et à l'étranger ou alors remplacer ça par quelque chose d'autre que tu voulais souligner top 3 t'es énervant avec tes questions comme ça t'aurais dû m'envoyer les questions avant je dirais que c'est peut-être le sujet que j'avais envie d'aborder dès le démarrage c'est l'enjeu environnemental donc cette notion de sobriété donc une sobriété énergétique et une sobriété dans des produits moins énergivores moins sucrés moins alcoolisés donc pour les deux premiers points et le dernier point j'espère que justement cette contrainte ou cette opportunité ça dépend comment on se positionne elle va permettre aussi du coup un super potentiel d'innovation pour trouver des nouvelles solutions pour amener des nouvelles façons de consommer et c'est ce que je souhaite aussi au milieu de se renouveler dans ces éléments là comme troisième point ou comme conclusion de ces topiques voilà ah non franchement c'était un épisode ultra dense si vous nous avez écouté jusqu'à là bah félicitations et en même temps j'ai l'impression que c'est passé tellement vite que c'est comme du petit lait ou de la petite bière je sais pas quoi ou du petit lait avec alcool très bien la bière de table c'est une bonne conclusion comme une bière à l'hiver en alcool c'est ça qui revient de voilà la rétro les rétro tendances je sais pas comment on peut dire ça une rétro bière en tout cas c'était super cool en même temps je m'y attendais l'épisode de l'année dernière a fait un carton j'espère que cet épisode là aussi et ouais plein de choses à regarder pour 2023 donc écoutez ce podcast plusieurs fois et essayez de vous en inspirer merci Théodore pour avoir accepté de revenir une seconde fois et puis ça sera j'ai envie que ce soit un rendez-vous annuel on fera les tendances 2024 en novembre prochain merci merci pour l'invitation avec plaisir et puis on se réserve un podcast pour l'impact environnemental des bières peut-être ça peut être intéressant carrément super chaud parfait à la prochaine bonne semaine bye ciao ciao je suis Théodore Bécard et vous écoutez Super Potion vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Super Potion et je vous remercie du fond du coeur pour vos messages et votre fidélité vous pouvez soutenir l'émission très simplement il suffit de vous abonner sur Spotify en activant la cloche de mettre 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute ou encore laisser un commentaire sur la page Apple Podcast afin de booster son référencement enfin je vous encourage à partager cet épisode sur LinkedIn en me taguant si le sujet du jour vous a plu en attendant le prochain numéro je vous invite à faire un tour dans la description de celui-ci dans laquelle vous retrouverez les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui Super Potion est une émission conçue, produite et réalisée par Studio Black Sounds c'était Ludo à l'antenne à la prochaine ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501